Au départ, le graphisme est un travail typographique qui permet d'imprimer des livres et qui s'est étendu progressivement avec la révolution industrielle à la publicité, aux journaux, aux affiches et aux nouveaux marchés de consommation au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Le terme de conception graphique apparaît tardivement en 1922. L'étude formelle du graphisme devient alors une discipline à part entière et le terme s'est généralisé après la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, la prestation de services est rémunérée à la demande d'une entreprise ou autre. Concepteur graphique est une profession qui va petit à petit apporter une valeur ajoutée inestimable aux entreprises. La distinction entre beaux-arts et arts commerciaux se fait progressivement entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Et depuis 50 ans, le graphiste est considéré comme un stratège visuel et comme un médiateur culturel et même comme un auteur. Sa fonction consiste à transmettre le cœur de messages d'une entreprise en influençant un public avide de marque. De façon plus générale, le graphiste façonne le langage visuel de notre environnement. Le typographe Jonathan Hoffler a par exemple contribué à l'élection du président Obama. La construction de la lettre et la codification de la langue française se fait au XVIe siècle. François Ier fait imprimer des ouvrages publiés dans le Royaume en caractère romain. Mais la typographie manque de mesures unifiées et il faut attendre 1723 pour avoir une réglementation des différents corps de caractère. Pierre-Simon Lejeune publie une table des proportions des caractères en 1737. Fournier rédige, compose et imprime un manuel typographique en 1765. Fournier offre la première typo complète, ce qui permet l'impression de livres scientifiques et d'encyclopédies dès le XVIIIe siècle. Le savoir se diffuse. Firmin Didot, premier maître fondeur de caractère à l'imprimerie impériale, devient au début du XIXe créateur de caractère typographique. Ce qui va permettre ensuite rapidement l'impression du premier code civil. De 1840 à 1880, l'image gagne tous les supports. Journaux, albums, livres, affiches, partitions, prospectus, caricatures, la presse écrite, concurrence, même le livre. La première édition illustrée des romans de Jules Verne apparaît en 1865. A partir de 1870, création de nouveaux caractères par les fondeurs anglo-saxons qui facilitent la lecture rapide des imprimés. Le succès est immédiat et international. Les caractères Elzévir sont consacrés. Les affiches de Toulouse-Lautrec et des Nabi s'inspirent des arts du Japon à partir de l'expo universelle de 1867. Le mouvement des arts and crafts, fondé selon les théories de Maurice, développe sa pratique dans des domaines très variés. Tissus, papier peint, meubles, vitraux, affiches, caractères, ornements, typographies. Et s'attachent surtout au renouvellement du livre, comme par exemple l'histoire des quatre fils aimons. L'exposition des maîtres japonais de 1890 à l'École des Beaux-Arts de Paris va intéresser au plus haut point tous les artistes français de cette époque. Bonnard, Lautrec, les impressionnistes, Claude Monet et même Van Gogh, Gauguin aussi, s'inspirent des estampes japonaises au point de les revisiter et même de les collectionner. Une nouvelle dynamique d'économie de moyens, de sobriété, d'asymétrie, d'aplats de couleurs, de cernes très visibles, dans les affiches et les couvertures de livres de cette époque est directement inspirée des estampes japonaises. Influencés par l'arrivée des estampes japonaises exposées à Paris, Lautrec, Maurice Denis, Gauguin, bref, les avant-gardistes de la fin du XIXe créent des œuvres plus sobres, plus stylisées, bidimensionnelles et annoncent deux inventions majeures du XXe, le design graphique et l'abstraction. Le poète mal armé compare le rôle du blanc dans la mise en page à celui joué par l'intervalle en musique et en tire la conclusion que les blancs sont des éléments à part entière participant à l'unité de la composition, assurant la concordance entre ces parties et déterminant l'harmonie par leur ampleur et leur rythme. Si l'art nouveau, basé sur la courbe et le biomorphisme, s'est surtout exprimé en l'architecture autour de 1900, il s'affirme aussi en graphisme avec Hector Guimard qui dessine la célèbre inscription du métro parisien, « Métropolitain ». Mucha est un peintre et un illustrateur virtuose, mais aussi un affichiste qui font de lui l'artiste et designer d'arts nouveaux parisiens le plus en vogue de cette fin du XIXe. Les premières signalitiques, pour le métro, puis pour la route, se développent étranges par leur sobriété formelle avec les fioritures et la surcharge de l'art nouveau. Le rejet progressif de l'art nouveau s'exprime dans la fiche publicitaire avec de moins en moins de figures ornementales. Les jeunes créateurs du début du XXe vont rejeter la lourdeur décorative de l'art nouveau et développer un esprit de synthèse plus approprié à la communication et à la signalétique et qui va ouvrir la voie à la modernité du XXe. Sous-titrage Société Radio-Canada